Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plein cœur de Paris à côté de cette magnifique Tour Eiffel, non pas pour vous présenter ce C3 Picasso qui va bientôt prendre sa retraite, mais son remplaçant, le C3 Aircross. Ça c'est le tout nouveau modèle de Citroën. Fini le petit monospace, ce C3 Aircross rejoint la famille des petits SUV. Alors nous allons voir ensemble qu'est-ce qui différencie ces deux modèles. C'est parti ! Les petits monospaces n'ont plus la cote. Ce que les gens veulent aujourd'hui, ce sont des SUV, comme ce C3 Aircross. Par rapport au C3 Picasso, ils se démarquent par de nombreux attributs de baroudeurs. On le voit notamment au niveau des skis de protection à l'avant et à l'arrière, mais aussi toutes ces protections en plastique qui entourent les ailes. Il y a aussi une garde au sol surélevée, mais contrairement aux apparences, le C3 Aircross n'a pas qu'à trop motrices. Il reste une duromotrice comme le C3 Picasso, mais il se démarque par son système grip control qui améliore la motricité sur sol difficile comme la neige ou la boue. Le style du Citroën C3 Picasso a plutôt bien veillé avec le temps. On le voit, ça reste assez d'actualité. Par contre, c'est vrai que par rapport au C3 Aircross, le style fait encore plus moderne et ça se voit notamment avec tous ces éléments de personnalisation. Là, on ne le voit pas spécialement sur ce modèle, mais on peut avoir des éléments personnalisables colorés au niveau des jantes, un toit de couleur dissocié, des coques de rétroviseur également différents de la couleur de la carrosserie. Il y a quelque chose qu'on aime bien aussi sur ce modèle, c'est ces petites persiennes situées à l'arrière qui peuvent être de couleurs différentes. Là, on est en gris et c'est vraiment la touche d'originalité du C3 Aircross. Dans le C3 Picasso, on appréciait bien la bonne visibilité périphérique grâce à ses montants très fins. Ils ont disparu dans le C3 Aircross, mais la bonne nouvelle, c'est que la planche de bord est nettement plus moderne, notamment l'écran du système multimédia qui est bien mieux intégré que dans le C3 Picasso. Il y a aussi beaucoup plus d'éléments colorés, personnalisables. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et l'équipement aussi a bien progressé. On a par exemple une recharge par induction du téléphone, un affichage tête haute, un GPS 3D avec infotrafic et un toit panoramique ouvrant alors qu'il était juste fixe dans le C3 Picasso. L'un des avantages du C3 Picasso, c'était sa banquette coulissante. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que cette banquette coulissante, on la retrouve dans le C3 Aircross. Ça, c'est vraiment pratique. Ça permet d'augmenter la place arrière pour les jambes ou d'augmenter le volume du coffre. Il y a aussi d'autres aspects pratiques, notamment au niveau de la modularité, avec des sièges qui peuvent se rabattre, beaucoup de rangements dans l'habitacle. Donc là-dessus, on peut dire que le C3 Aircross a eu la bonne idée de conserver tous ces aspects pratiques du C3 Picasso. Si le C3 Aircross est devenu SUV de l'extérieur, il a conservé tous les aspects pratiques du C3 Picasso à l'intérieur, ce qui en fait un véhicule vraiment polyvalent et agréable à regarder. En fait, Citroën a suivi la même stratégie que Renault lors du remplacement du Modus par le Captur. Et quand on connaît le succès de ce dernier, on peut espérer que le C3 Aircross rencontre le même succès. Voilà, nous, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce C3 Aircross. Et rendez-vous à la mi-septembre pour les premiers essais du C3 Aircross. Allez, à bientôt sur l'argus.fr ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...